Bonjour, ici Alex Wagner et bienvenue au premier podcast Morning Kiss. Un podcast, c'est une émission audio en streaming et en téléchargement. Et par rapport à de la vidéo, l'intérêt du podcast, c'est de permettre une écoute pendant qu'on est en train de faire autre chose, une autre activité. Parce qu'on a tous des vies bien remplies, donc c'est pratique de pouvoir écouter un podcast pendant qu'on est dans les transports, au volant, pendant qu'on fait son footing ou à la salle de sport, pendant qu'on prépare à manger ou qu'on fait le ménage. Et mon premier invité au podcast Morning Kiss s'appelle Valmont. Valmont est la dernière recrue de l'équipe Morning Kiss. Il est expert en images et en shopping personnel. Il a été durant plusieurs années conseiller en style et en relooking du premier site français de conseiller en mode masculine, cofondateur de deux marques de vêtements, accessoires et chaussures haut de gamme pour hommes. Il collabore également pour un grand magasin français dédié à l'élégance masculine. Et avec Valmont, on va parler dans ce podcast de l'allure masculine, de la mise en valeur, c'est-à-dire comment faire le bon choix pour mettre en valeur sa façon physique et sa morphologie. On va parler de comment trouver son style pour affirmer sa personnalité et mieux séduire. On va parler des fautes de goût à éviter et que les femmes détectent tout de suite. Et enfin, on terminera sur les détails stylistiques qui font toute la différence auprès des femmes. Bonjour Valmont. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc, on va commencer avec ce sujet de l'allure générale d'un homme. C'est constitué par quels facteurs ? L'allure générale. Alors, l'allure, c'est vraiment très très important pour un homme et pour aller vers les autres en général. C'est une association de plusieurs facteurs. C'est d'abord avoir une belle tenue, avoir du style, être bien dans ses baskets. Et c'est une forme d'harmonie que l'on transmet à l'autre. Et quand on a une belle allure, j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une question d'abord de style. Donc, avoir du style, c'est trouver son style. C'est d'abord se connaître. Quand on a une belle allure, on se sent bien et surtout, on va plus facilement vers l'autre. C'est une façon de se tourner vers autrui tout en étant bien dans sa peau. Et évidemment, ça passe d'abord par une cohérence entre sa personnalité, ce qu'on est, bien se connaître et trouver les vêtements, les pièces qui vont mettre en valeur son style, sa personnalité pour plus facilement séduire, être davantage en cohérence avec soi-même. Donc, c'est toute une recherche et évidemment, il y a des bases à connaître, il y a de la pédagogie, il y a des choses, effectivement, que certaines femmes n'aiment pas trop, quel que soit le type de style qu'on a, qu'on soit aventurier, dandy, rock, bobo, BCBG. Donc, si je comprends bien, le style, c'est un facteur de communication non-verbal qu'on transmet à l'autre. Et c'est aussi un facteur qui va jouer sur soi-même. Exactement. Parce que, et c'est ce qu'on remarque dans les ateliers du style de Morning Kiss, quelqu'un qui a un nouveau style, qui a trouvé finalement son style, déjà, il ne va plus marcher de la même façon. Alors, c'est exactement ça, Alex. L'allure, quand vous avez une belle allure, vous marchez différemment. Alors, c'est très simple, vous allez, je ne sais pas, 8h30 ou 9h à la défense, vous voyez l'ensemble des cadres supérieurs qui sont habillés tous, et on y reviendra sur ce qu'on peut éviter dans le style. Ils sont tous en costume noir, gris anthracite, avec cette mine un peu terne, ils ne sont pas forcément bien dans leurs vêtements, ils collent une forme d'uniforme, ils ont une façon de marcher un peu, on va dire, je grossis le trait, un peu robotisé. Quand vous trouvez votre style, que vous arrivez à mettre en valeur, soit votre veste, votre costume, alors là, je parle du boulot comme même lors d'un repas en famille ou d'une soirée entre amis, et que vous avez envie de bien vous habiller, de trouver les couleurs qui vous vont. Et ça, c'est très important, c'est vraiment d'être soi-même à travers ses vêtements, son pantalon, sa veste, et on y reviendra avec les accessoires qu'on a choisis pour se mettre en valeur. Eh bien, on ne marche pas de la même façon. Moi, j'ai l'habitude de dire que, j'ai quand même rencontré, j'ai quand même suivi pas mal de clients, et certains m'ont dit, après avoir fait une journée de personnel shopping ou de relooking, écoute Valmont, moi, je me sens mieux dans mes vêtements, et je sens que j'ai plus d'aisance, et je marche d'une façon plus simple, plus cool, plus aisée. Oui, donc il y a une notion dynamique de mouvement, on n'est pas juste sur une photo, c'est du mouvement. On passe du statique à la dynamique, mais une dynamique vraiment personnelle. On est sur un film plutôt qu'une photo. Absolument. Après, chacun a sa façon de marcher, on n'est pas là pour faire converger tous les hommes vers un seul style, et c'est pour ça que je répète ma phrase, avoir du style, c'est trouver son style, c'est se connaître pour affirmer ce que l'on est, et comment on s'affirme ? On est tous avec des vêtements, parce qu'on est dans une société de vêtements et la mode, ils contribuent fortement. C'est le mode d'expression premier. Que ce soit auprès d'une femme, d'amie, ou même, on peut en parler aussi du recrutement, on a l'habitude de dire, ce sont les 30 premières secondes qui comptent. Quand vous allez vers une femme, ce qu'elle va regarder, et inversement, quand vous allez la voir, elle, c'est son allure, c'est son style, c'est ce qui se dégage d'elle. Même s'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, vous allez vite voir s'il y a une concordance, une cohérence avec ce qu'elle est. On a beaucoup de points à marquer dans les premières secondes, et à contrario, c'est très difficile de rattraper une mauvaise première impression. On rentre dans une phase de déficit, si tout de suite, on a une image qui est altérée, et qui surtout n'est pas liée à ce que l'on est réellement. Vous avez pas mal de personnes. Question de cohérence. Vous avez beaucoup d'hommes qui voient d'autres personnes très bien habillées, et ils se disent, je vais m'habiller de la même façon. Alors moi, j'ai plutôt tendance à dire, on n'est pas des clones, qu'on s'inspire de certains, et au contraire, je promeux mes clients de le faire, qu'on s'inspire de certaines icônes pour essayer de s'en inspirer, et de trouver une forme d'inspiration pour justement arriver à trouver des pièces qui correspondent à son style. Ça peut être un manteau, ça peut être un blouson au cuir, ça peut être un pantalon d'une certaine couleur qui va vous aller au teint. Mais ne clonez pas un autre homme sur vous-même. Le style d'une autre personne sur vous-même, là, c'est le déficit total, et vous ne serez pas en relation, en symbiose avec vous-même. J'avais une question un petit peu précise, Valmont. Puisqu'on est sur l'habillement masculin, et que l'habillement masculin, c'est une question de dynamique et de mouvement, quels sont les facteurs dans l'habillement qui vont favoriser une certaine fluidité de mouvement ? Par exemple, dans les vestes ou dans les chemises ? Alors, point crucial, c'est un des termes qui favorisent, que l'on retrouve assez facilement dans l'élégance, c'est l'harmonie. Donc c'est une forme d'harmonisation entre... Il y a deux choses fondamentales, ce sont les couleurs et la matière. Je vous donne un exemple. Ce qui marche assez... C'est un premier conseil. Ce qui marche assez facilement, et ce que les femmes apprécient, c'est plutôt les tenues, après tous les goûts sont dans la nature, mais qui sont assez ton sur ton. Quand par exemple, vous êtes l'été, vous mettez un pantalon beige avec une veste marron clair, vous serez sur quelque chose d'harmonieux. Comme une sorte de camailleux, tu veux dire ? Voilà, on est dans les camailleux, on peut jouer sur des bleus marines, parfois on peut juste sortir une couleur vive, mais si vous mettez plusieurs couleurs vive ensemble, on n'est pas au cirque. Ouais. On va plutôt ressembler à un clown, mais il ne faut surtout pas se brider sur certaines couleurs qui mettent en valeur le teint de votre peau, vous êtes plus ou moins hâte, vous allez plutôt choisir une couleur qui va vous aller. Mais l'harmonie des couleurs, avoir une certaine fluidité dans les chromatiques, favorise l'altérité, et une forme de cohérence, d'équilibre. Un autre terme, je pense, dans le style qui est assez important, c'est l'équilibre. Au-delà de la cohérence avec soi-même, c'est essayer de trouver un équilibre dans les couleurs, et donc une autre règle sacro-sainte en termes de style, éviter de dépasser trois couleurs sur sa tenue. OK. Quand je dis trois couleurs, c'est trois thématiques de couleurs. Ouais. C'est-à-dire que le beige et le crème beige foncé, ça va être une couleur. D'accord. Tout ce qui est autour du bleu marine, bleu foncé, ça va être une autre. Et puis après, vous allez voir, par exemple, les marrons, marrons clairs, marrons foncés, ça restera une autre chromatique. Maximum. Après, ça devient plus compliqué. Il faut rester... Alors là, quand on dépasse les trois couleurs, il faut être très pointu. Ouais. Pour que tout ne se parasite pas. Il y a déjà pas mal à faire avec trois couleurs. Déjà, trois couleurs, c'est pas mal. Et on parlait de démarche tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas certaines coupes ou certaines tailles de vêtements qui vont favoriser une démarche fluide ? Je pense à, par exemple, est-ce qu'on choisit une veste doublée ou non doublée des vêtements parfois qui peuvent être trop petits, trop serrés, qui vont gêner le mouvement ? Alors, la tendance actuelle est quand même vers le slim. Mais le slim, donc le slim assez étroit. Que ce soit sur le pantalon ou la veste. Après, il faut, en termes de morphologie, l'assumer. Mais, par exemple, on a des hommes qui sont maigres, minces, forts, qui ont beaucoup d'un bon point, qu'on peut d'épaule. Il y a tous les cas de figure. Après, il y a une erreur que souvent certains hommes font qui ont un certain en bon point. C'est, et je le retrouve chez beaucoup de mes clients, de mettre toujours une taille au-dessus de leur véritable taille pour gommer leur en bon point. En fait, c'est une erreur parce que l'en bon point est encore plus cristallisé. Ou même, parfois, c'est juste pour se sentir confortable. Absolument. Sauf que, je vous donne un exemple, il y a des jeans, le jean, par exemple, quand vous faites, je ne sais pas, un jean en taille L, vous le prenez un petit peu serré, il va se détendre. Donc, petit à petit, quand vous arrivez à trouver la bonne taille, que ce soit au niveau de la veste ou du pantalon ou de la chemise, le vêtement va se faire à vous. Oui. Il ne faut pas le trouver. Il ne faut pas le prendre, évidemment, trop serré. Il ne faut le prendre juste fité, même si vous avez de l'embonpoint. Après, il y a des vêtements qui vont plus ou moins vous aller. Quand vous êtes fort, favorisez la rayure. OK. Il va y avoir une forme de, parfois, des personnes qui peuvent aller jusqu'à l'obésité. La rayure, ça mincit. Quand vous êtes très maigre, la rayure, ce n'est pas conseillé. Ah oui. OK. Inversement, quand vous êtes très mince, favorisez plutôt le carreau. Et là, le carreau, on parle plutôt de la chemise. Même s'il y a des vestes à carreaux. Mais là, le petit carreau, le carreau moyen sur quelqu'un de maigre, ça va lui donner une certaine consistance. D'accord. Voilà. Donc, le slim, c'est plutôt tendance, mais il faut faire attention de ne pas prendre trop serré. Et alors, par rapport à ta remarque relative à une veste non doublée, qui est une tendance actuelle, et on rentre dans plutôt ce qu'on appelle le cas géologique ou le chiffre décontracté. Oui. La veste non doublée est quand même plutôt préconisée parce qu'effectivement, elle confère une certaine aisance, une certaine souplesse de mouvement. Oui. Elle a aussi l'avantage, si on rentre dans quelque chose d'un peu plus technique, c'est que quand une veste est non doublée, et les Italiens en sont friands, c'est que, paradoxalement, certains hommes pensent que quand une veste est non doublée, c'est un défaut parce qu'il n'y a pas de doublure. Oui. Mais en fait, c'est plutôt un avantage parce que quand vous voyez une veste non doublée qui n'a rien derrière, vous voyez comment la veste est constituée. Ah, ok. Et comment elle est faite. Donc, il ne faut pas voir ça comme un défaut de finition. Mais plutôt comme un avantage. D'accord. Ce qui ne veut pas dire que des vestes doublées ne sont pas bien faites. Évidemment. Évidemment. Et donc, là, on peut rentrer aussi sur le sujet de la couleur et du détail. C'est aussi très sympa d'avoir un costume, on va prendre une couleur plutôt avenante, bleu marine, qui est quand même une couleur assez chic, globalement. faire très attention. Et vous achetez un costume bleu marine, assez cintré avec... Tu peux nous dire c'est quoi le problème ? Enfin, le danger potentiel du noir. Alors, le costume noir, c'est... Alors, je ne le... Je ne le jette pas forcément à la poubelle, mais c'est beaucoup plus compliqué à porter. Pourquoi ? Je reviens à la défense. On est au mois de mars. Oui. On est maintenant pas tous très en forme. On a plutôt un teint blafard. Oui. Tu mets un costume noir avec une chemise blanche. On n'est pas loin de la famille Adams. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué en termes de teint. Il faut être plutôt bronzé. Oui. Très bronzé avec des cheveux un peu longs, grisonnants. Ça peut être très sympa d'un côté plutôt un peu Hidalgo. Oui. Mais ça, c'est le premier point en termes de teint. J'ai l'impression. Le deuxième écueil, c'est que souvent, le costume noir ou la veste noire vieillit plus difficilement que les autres parce qu'elle se lustre. Le noir se lustre plus que certaines couleurs et ça se voit davantage, notamment au niveau des poignées. Oui. Et donc, il y a un côté brillant qui va en contradiction avec certaines matières lourdes ou naturelles. Est-ce que ça manque un peu de subtilité aussi par rapport à un bleu marine ou un gris foncé anthracite ? Alors, quand tu parles de subtilité, moi, j'y vois plutôt une forme d'association limitée. C'est-à-dire que le costume noir va se limiter à la chemise blanche ou bleu clair. Exact. Le costume ou la veste bleu marine, ça va s'associer avec beaucoup plus de couleurs. Oui. La chemise blanche, bleu clair, bleu foncé, le rose aussi. Oui. Donc, le rose étant aussi une couleur qui, quand elle est bien associée pour l'homme et très belle. Oui, il faut le dire, ce n'est pas réservé aux femmes. Pas du tout. Pas du tout. Que ce soit même sur les sous-vêtements, on peut avoir le caleçon rose, mais la chemise rose associée avec un beau costume bleu marine et une cravate bleu marine. du coup, là, on ne rentre pas sur le ton sur ton, mais sur la limite de couleur. Oui. C'est-à-dire, on reste sur bleu marine, rose de couleur et après, il manque la couleur de la chaussure. Oui. Mais le noir, c'est beaucoup plus compliqué et quand on reparle un peu du pays où l'élégance et où le style est quand même presque une... dans l'ADN des hommes et c'est presque génétique l'Italie, tu verras qu'un peu d'hommes habillés avec des costumes noirs. La couleur qu'on voit souvent, c'est le gris clair et le bleu marine. Oui. Est-ce que, je voudrais une précision, est-ce que là, tu parles plutôt en journée parce que si on pense... Alors là, on est à Paris. Je ne voudrais pas que ce podcast soit paris-centrique, mais là, on est à Paris. J'ai remarqué souvent quand on sort dans des endroits un peu branchés de la nuit parisienne, on a beaucoup de vêtements noirs, que ce soit des hommes ou des femmes, d'ailleurs. est-ce que là, c'est plus approprié d'après toi ou c'est le même problème ? Alors, c'est plus facile à porter mais théoriquement, il y a une exception inversement où le costume noir est imposé, c'est en soirée. Mais quand je parle des soirées, c'est des soirées assez chic. Et là, on se rapproche du côté un peu James Bond, Sean Connery, dans les soirées de casino. C'est un smoking. Voilà, on se rapproche du smoking. C'est ce que j'allais y venir. Après, non, je parle généralement que ce soit au bureau, que ce soit au bureau, en famille, en soirée. D'accord. Le noir, ce n'est pas forcément conseillé ou alors en dépareillé avec un pantalon gris clair. Et là, je peux faire un petit complément relatif aux couleurs. Je parle du gris. Je conseillerais plus aux hommes de porter du gris clair voire du gris moyen que du gris anthracite. Et parce que déjà, le gris anthracite se rapproche du noir. C'est un côté très très classique. Ça se marie avec moins de couleurs en termes de gris. Si on prend ce gris-là par rapport à d'autres gris comme le gris souris ou le gris clair. ça se marie avec beaucoup moins de couleurs. Il y a un côté un peu plus terne. Donc le gris anthracite, c'est toujours pareil, il faut toujours prendre ce que je dis avec parcimonie. Je ne le rejette pas mais c'est moins avenant, c'est moins chic, c'est plus classique et ça permet moins d'affirmer sa personnalité. Le gris clair est vraiment, et souvent il est délaissé notamment par les Français, le gris clair est vraiment un très bon compromis. D'abord, c'est plus lumineux. Ça se marie avec beaucoup de couleurs. Tu sais quoi ? Je comprends complètement ce que tu dis parce qu'il m'est arrivé une mésaventure vestimentaire récemment parce que mon pull fétiche préféré, il était gris clair et ma femme l'a foutu au sèche-linge. Il est ressorti trois tailles plus petites donc je ne peux plus le mettre. Je suis allé au même magasin pour le remplacer. Alors ils avaient le même modèle mais c'était gris anthracite. ils n'avaient plus le gris clair donc je n'ai plus le gris anthracite et depuis je le mets et ça me gêne je l'ai du mal à la sortir je me trouve un peu terne avec et ce que tu viens de m'expliquer ok, ça m'explique clairement ce que j'ai ressenti intuitivement. Et le gris clair Alex, je rajoute cette précision c'est une couleur qui se marie très bien et qui est très chic sur le pantalon sur la veste donc là on prend beaucoup de cas de figure donc en départ il y a le pantalon la veste qu'elle soit droite ou croisée qu'elle soit en flannel ou en super sang le t-shirt il est clair aussi c'est très très chic très simple avec un jean ou un pantalon crème ou un pantalon bleu marine ça va avec tout et c'est vraiment une couleur qui s'associe avec de la chemise donc pour un pantalon ou un costume chemise blanc chemise bleu clair chemise rose c'est parfait avec des chaussures marrant clair ou marrant foncé c'est parfait ok alors la transition est parfaite sur la chaussure ouais et ça c'est un conseil que je peux donner à nos auditeurs oui parce que là on parle de séduction on parle d'aller vers l'autre de contact s'il y a quand même une pièce à retenir qui va quand même attirer l'attention d'une femme là on parle de la tenue on pourra en parler des accessoires c'est la chaussure donc messieurs prenez de belles chaussures mettez-y une petite somme un minimum pour avoir des belles chaussures qu'elles soient basses montantes alors c'est marrant en cuir vos velours ce que tu dis là Valmont c'est assez contre-intuitif je l'ai souvent entendu c'est contre-intuitif parce que beaucoup d'hommes peuvent se dire ah bah la chaussure c'est un petit truc c'est en bas ça se voit pas en fait c'est l'inverse et surtout du point de vue de la perception des femmes c'est fondamental parce que ça transmet une image de respect de soi-même quand une femme voit un homme avec de belles chaussures et après on parlera de la montre aussi la montre c'est pareil quand on a une belle montre aussi ça génère des ondes positives une image soignée c'est vraiment le terme une image soignée de l'homme quand elle voit de belles chaussures c'est pas que c'est gagné tout de suite c'est pas du tout ce que je dis mais ça vous permet quelques petits écueils sur le reste de la tenue ça contribue à un poids ça contribue à une harmonie disproportionnée voilà une élégance vous pouvez avoir un jean un peu entre guillemets pourri quand je dis pourri c'est pas sale c'est évidemment avec un ou deux trous ou un peu bien délavé avec une belle paire de chaussures une belle chemise blanche ou bleu clair une veste ou un blouson vous avez déjà marqué beaucoup de points l'inverse c'est comme du coup et qui contribue aux 30 premières secondes l'inverse c'est très compliqué j'imagine c'est toujours ce que je dis il vaut mieux avoir une belle paire de chaussures on va pas parler de prix mais avec un certain prix d'une belle marque et puis un costume correct sans pour autant rentrer dans des sommes astronomiques que l'inverse alors je pense que peut-être les auditeurs voudraient qu'on parle de prix parce que t'as parlé Valmont de mettre une certaine somme alors je sais qu'il y a tous les prix à partir de quel prix on peut espérer avoir une belle paire de chaussures si on parle de alors après on va rentrer dans les termes un peu techniques mais si on parle de richelieu de derby donc des chaussures un peu habillées mais qui peuvent aussi faire un peu casual je pense qu'il faut au moins mettre minimum 200 euros ouais ok voilà après là on est dans la chaussure mais après il y a aussi une vraie tendance qui est en train de se développer et qui contribue à l'émergence et à ce développement du style casual chic c'est tout ce qui est autour de la sneaker c'est la basket donc chic décontracté pour ceux qui ne parlent pas en anglais le casual ouais casual c'est le décontracté en anglais donc le style casual c'est de plus en plus ce qui évolue et qui va vers un style qu'on appelle des paris quoi tu veux dire peut-être de porter une veste avec des baskets une veste avec des baskets et un pantalon d'une autre couleur ou d'un autre tissu que ta veste mais qui va rester dans des tons souvent proches ouais un exemple pantalon belge avec une veste marron foncé ou marron clair ce qui n'empêche pas de mettre parfois un pantalon couleur par exemple marron glacé ou beige foncé avec une veste bleu marine tout est une question à prix de bleu marine des bleu marine c'est comme les noirs il y en a 40 des beiges il y en a 40 il faut essayer de trouver une forme d'harmonie entre les teintes que l'on prend que l'on choisit et les matières parce que je reparlais des matières privilégiez les matières naturelles et faites attention de ne pas trop croiser des matières lourdes avec des matières très fines ok par exemple il vaut mieux mettre du lin avec un pantalon en lin par exemple ou une veste en lin mais avec un pantalon en coton ok on va rester dans des matières assez souples d'été oui l'hiver on va rester dans une harmonie de matières plutôt lourdes de la flamelle de la serge de laine des matières plus lourdes mais qui vont justement être harmonieuses entre elles une petite précision on a parlé de basket à l'instant là on est quand on dit basket on parle de basket de ville c'est à dire que c'est pas des chaussures qu'on mettrait pour aller faire son jogging c'est pas des chaussures athlétiques quand on dit basket c'est des chaussures inspirées du sport mais qui se portent en ville exactement c'est le terme générique c'est la sneakers mais ça va être à travers deux formes la basket classique je sais pas si on peut citer des marques ça peut être la basket classique type Stan Smith que l'on voit décliner sous toutes les coutures en termes de couleurs à l'arrière même s'il y a une base blanche ça c'est une forme de basket blanche que l'on a vu petit à petit à travers de multiples marques décliner sous toutes les couleurs toujours avec ce côté un peu arrondi au bout et l'autre volet de sneakers c'est ce qui va rentrer un peu dans la New Balance ouais c'est à dire l'inspiration en running mais version ville ouais que l'on va pouvoir associer avec un jean un chino donc chino étant les peintons en toile ouais qu'on peut trouver de de plusieurs couleurs blanc beige bleu marine marron clair vert et puis une veste justement non doublée deux voire trois boutons ouais donc droite quand je dis deux trois boutons c'est droite donc il faut plutôt privilégier le deux boutons parce que c'est plus moderne et donc un peu moins classique un peu moins formel et ça confère plus d'aisance et puis soit un polo avec une chemise et puis le tour est joué ok voilà alors concernant les fautes du goût à éviter et que les femmes détectent tout de suite alors on en a cité t'en as cité certaines Valmont t'as parlé des chaussures qui présentent mal qui sont pas soignées on a parlé des vêtements trop grands il y a les vêtements trop petits aussi j'imagine qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ? alors il y a bon là là on est vraiment sur des basiques mais enfin si on peut déjà les écarter il y a la chaussette blanche ouais parce que tu mets un un Michael Jackson tu veux dire ? limite bon après des chaussettes blanches dans les mocassins les chaussettes blanches dans les mocassins avec ou quoi que ce soit ça peut être quand je parle de la chaussette blanche il y a chaussettes de tennis montantes que l'on va bien voir sous le pantalon parce qu'il peut y avoir aussi les chaussettes invisibles qu'on met dans les chaussures du coup ça pose pas de problème parce qu'on la voit quasiment pas donc c'est pas un souci après il y a une autre alors il y a une autre faute de goût et derrière il y a des conseils que je prodiguerai c'est on est encore sur la la alors la taille c'est prendre une veste beaucoup trop grande pour soi et alors les hommes ça les rassure parce qu'ils se disent je vais prendre une veste avec une belle carrure ça va m'aller sauf qu'ils ont un côté trop robocop et du coup trop carré qui ne leur va pas qui ne met pas en valeur finalement leurs épaules et qui du coup ne correspond pas à leur propre personnalité et ne met pas en valeur leur corps quand vous faites pour les hommes une taille 48 qui est une taille d'un homme plutôt mince relativement mince ou un M restez sur du 48 la plupart de mes clients quand je leur demande leur taille avant de les accompagner ils vont me dire je fais un M en réalité dans 95% des cas ils font un S ok j'ai jamais eu l'inverse ouais j'ai eu quelqu'un qui m'a dit je fais du L alors qu'en fait je prends du L je choisis une veste en L ou une chemise en L et en fait il fait du XL c'est toujours l'inverse ouais oui j'ai déjà vu certains hommes essayer des vêtements par exemple quand ils enfilent une veste pour l'essayer pour vérifier que c'est la bonne taille ils vont faire des gros mouvements amples comme des ailes de papillons où ils vont lever les bras comme s'ils voulaient arrêter un taxi dans la rue et ils veulent que la veste aille bien dans ce scénario là qui en réalité n'arrive presque jamais dans la vraie vie en réalité une veste doit aller bien quand on est dans des postures plus habituelles plus habituelles et je dirais évitez le trop serré ni le trop large soyez dans l'ajusté vous fermez juste votre veste ça ne vous sert pas trop juste ce qu'il faut de toute façon la veste va petit à petit s'adapter à votre corps pas dans des considérations aberrantes il faut je vais vous prendre ce que je dis avec recul mais ça va petit à petit se faire à votre torse et prenez des carrures de veste avec une épaule qui tombe juste comme il faut pour mettre en valeur votre épaule alors après il y a une autre faute de goût qui me semble assez cardinale c'est la chemise et quand je parle de la chemise je parle de la chemisette quoi ? les manches courtes ? voilà alors une chemise et bien une chemise c'est comme ça les manches se retroussent même quand il fait chaud l'été vous retroussez les manches ça me fait penser à un banquier au guichet de la banque ce genre de personnage avec la petite chemisette voilà alors je vais faire une petite nuance je vais apporter une nuance entre la chemisette et la chemise à manches courtes je précise mon propos je ne dis pas que la chemise à manches courtes est impossible en fait il y a une exception l'exception c'est on peut porter une chemise et c'est pour ça que je parle de chemise à manches courtes et de chemisette la chemisette étant comme tu dis très bien Alex celle que l'on met souvent l'été que l'on voit chez des hommes qui ont leur costume avec donc la chemisette avec cette ouverture de bras immense bien évidemment puisque c'est une chemisette la manche ne dépasse pas comme il fait chaud ils vont se dire je vais prendre une chemisette j'aurai moins chaud ils vont là saucier avec une cravate c'est pas possible d'accord quand il fait chaud vous portez des polos des t-shirts point barre après il y a une exception sur la chemise qu'on appelle la manche courte mais il ne faut pas la porter au bureau vous la portez en vacances c'est la chemise bien fitée plutôt courte donc qui s'arrête juste à l'entrejambe et avec des manches qui sont serrées par rapport à vos biceps qui confèrent ce côté j'imagine complètement la différence entre la manche très large baillante du banquier au guichet versus le mec stylé en vacances qui a une manche serrée voilà et qui va porter ça de façon un peu négligée alors je vous donne un peu conseil avec un bord de la mer avec un chino retroussé un peu court négligemment et une paire d'espadrilles une petite chemisette c'est très très bien c'est très agréable ou avec un bermudé à poche et puis des mocassins à picot au pied c'est parfait mais la chemise sinon si vous prenez vous devez retenir quelque chose une chemise les manches ça doit dépasser quand vous le portez avec une veste la chemise doit systématiquement dépasser un tout petit peu de votre veste sinon vous portez si vous voulez éviter de transpirer ne pas avoir chaud vous êtes début juillet fait 25 ou 30 degrés voire plus vous portez un t-shirt ou un polo avec votre veste voilà ok alors on a parlé d'à peu près tout sauf les accessoires alors l'accessoire l'accessoire c'est l'homme ok c'est à dire que contrairement aux femmes un homme il reste limité à une veste un pantalon il ne peut pas mettre une veste je ne sais pas avec 8 boutons bariolet avec des poids jaunes et un pantalon mauve c'est quand même très compliqué la femme a plus de liberté dans ses tenues voilà l'homme reste quand même on reste quand même dans un des certains carcans de part d'abord les codes sociaux et puis par rapport à la morphologie morphologie de l'homme on reste sur des costumes des pantalons des vestes donc comment on s'exprime avec des accessoires ok donc dans l'accessoire on a commencé déjà à parler si tant est qu'on puisse parler d'accessoires de la chaussure il y en a un autre qui est en plus ça ne va quasiment rien vous coûter et qui vous permet de s'exprimer c'est la pochette donc vous mettez côté gauche de votre veste dans l'emplacement pour ceux qui ne connaissent pas ce terme c'est comme c'est comme un mouchoir dans la poche dans la poche de votre veste exactement donc vous avez de multiples matières vous pouvez la trouver en lin en soie en laine en cachemire alors ça ça va quand on est dandy non ? pas forcément si on est un peu rock très bonne remarque Alex mais porter une veste décontractée avec une pochette on va dire je ne sais pas bleu marine avec des petits pois blancs un t-shirt blanc ou gris clair et puis avec une petite bague donc là on rentre aussi dans les accessoires une bague je ne sais pas une petite bague-tête de mort et bien on va exprimer son côté rock de façon un peu subtile pourquoi pas évidemment si vous aimez le hard rock vous allez à un concert de Metallica il y a peu de gens qui portent des vestes avec des pochettes je te le conseille mais la pochette c'est pas et c'est vrai que c'était un peu cette image que conférait la pochette il y a encore quelques années 10, 15, 20 ans c'était associé au dandisme comme certaines couleurs porter un pantalon rose fuchsia c'était exclusivement un dandy pas forcément tu portes un pantalon rose framboise mais passé avec une veste bleu marine une chemise bleu clair et des pompes classiques marron foncé ce sera un peu original si tu aimes le rose tu ne passeras pas forcément pour un dandy mais pour revenir sur la pochette ça permet de s'exprimer de façon très agréable avec beaucoup de liberté il y a toutes les possibilités de motifs de couleurs moi ce que je conseille si vous voulez porter une pochette avec une cravate c'est que quand tu portes une cravate unie bleu marine par exemple ou marron foncé porte une pochette à motif lâche toi et inversement avec une cravate un peu bariolée avec certains motifs une pochette unie ou avec des motifs ton sur ton ça va conférer une forme de on en revient encore à ce mot d'harmonie et d'équilibre ça se sert et sur la pochette aussi et là on revient encore à Chum Connery qui reste une icône dans le style et dans la mode et il y a encore 40 ou 50 ans la plupart des hommes avaient ce qu'on appelle le mouchoir blanc donc un mouchoir va peut-être coûter 4 ou 5 euros droit qui dépasse juste de la veste c'est très chic c'est très simple ça va avec tout donc pourquoi sans priver voilà et puis alors dans les accessoires évidemment il y a la montre porter une belle montre c'est très chic alors là on va encore aussi pas trop parler de budget parce que on peut rentrer vite dans des sommes importantes qu'est-ce que tu as fait d'une belle montre à quoi on reconnaît une belle montre alors après c'est pas évident est-ce que c'est une question de marque alors c'est une question de marque ou est-ce qu'on doit avoir une belle montre qui soit d'une marque inconnue ça peut exister ou c'est antinomique non c'est pas antinomique après il faut savoir ce qu'on veut il y a des hommes qui aiment des montres avec certains mécanismes des montres à remontage manuel automatique il y a de tout il y a des montres à quartz il y a des marques sympas qui ont lancé des modèles plutôt aventuriers des chronographes à des prix très corrects on tourne autour de 300-400 euros ce qui n'est pas une somme astronomique parce que dans l'horlogerie les prix s'emballent ça peut être vite une passion donc il y a tous les cas de figure on peut y avoir la mode est plutôt aux grosses montres mais on peut porter aussi et j'en parle aussi à certains de mes clients des montres très anciennes vintage qui ont 40-50 ans pour des prix très très corrects là on est encore en dessous de 500 euros et qui vont conférer à l'homme une certaine élégance là tu veux dire du vrai vintage ou des éditions modernes qui s'inspirent ça peut être les deux mais moi je parle plutôt de marques assez connues on va prendre une marque type Omega qui est une marque quand même très réputée et vous pouvez arriver à dégoter certains petits bijoux entre guillemets de montres pas très simples en acier pour moins de 500 euros et qui vont tout de suite apporter une touche chic à ta tenue et en général c'est vrai qu'on parle de la relation avec les femmes les femmes regardent aussi souvent la montre d'un homme au même titre que les chaussures donc voilà il y a la montre t'as pas parlé des bracelets ? alors il y a les bracelets aussi oui effectivement alors là les bracelets certains auditeurs doivent se demander est-ce que c'est pas un peu gay pour un homme de porter des bracelets des bagues des pochettes pas du tout pas du tout parce que et là on est encore sur l'équilibre entre la virilité et assumer son côté un peu féminin ok chaque homme a un pourcentage plus ou moins grand de féminité cette tournure oui je dirais qu'il n'y a même rien de plus viril qu'un homme qui sait assumer sa part féminin exactement comme il y a certaines femmes qui ont un côté masculin et c'est ce qui attire aussi les hommes ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas féminine c'est pas du tout antinomique complètement il y a des hommes qui sont très très virils et qui ont une part féminine assez importante qui aiment le beau qui aiment l'esthétisme et c'est parce qu'ils sont sécures dans leur virilité qu'ils peuvent assumer cette part féminine et là on rentre encore dans l'équilibre donc porter des bracelets alors quand on parle de bracelets ça peut être des bracelets brésiliens des bracelets en cuir des petits bracelets en perles et je reparle encore de nos cousins transalpins les italiens qui en sont très friands ils en portent régulièrement ils en portent régulièrement avec leurs montres ils en ont pas mal au poignet ça va avec quel style parce qu'on imagine facilement le style un peu rock un peu rebelle mais est-ce que c'est plus large ça va avec tous les styles ok moi j'estime que le bracelet on peut en avoir un, deux, trois, quatre, cinq au poignet de tous les styles ça permet d'affirmer sa personnalité son côté parfois un peu aussi aventurier qu'on ne peut pas assumer avec d'autres pièces sauf peut-être le blouse en cuir parce que le blouse en cuir est aussi une pièce qui peut être très chic et très élégante quand elle est bien associée mais le bracelet c'est un peu l'aventure on laisse libre au cours à ses envies ses couleurs c'est pas cher il y en a des très très beaux qu'on peut trouver un peu partout ok et le bracelet voilà c'est une forme aussi d'expression qui est associée à la montre effectivement est aussi un accessoire qu'en général les femmes aiment bien ok mais là il faut vraiment aller vers ce qu'on aime il n'y a pas de règle aucune règle sur on peut en mettre des larges ou on peut en associer plusieurs moins larges moins larges ou de types différents des bracelets brésiliens avec des fils de toutes les couleurs c'est très sympa il y a des bracelets avec des petites perles des bracelets en cuir donc tout est possible voilà c'est vraiment c'est vraiment un accessoire qui est en vogue il y a le côté aussi très métal quelqu'un qui va aimer aussi je ne sais pas on revient sur le hard rock qui a un côté un peu rebelle ça a aussi sa façon de s'exprimer comme la bague oui bien sûr avoir une bague sort de l'alliance avec la chevalière mais avoir une petite bague avec un motif un peu particulier où on parlait de tête de mort on peut très bien le porter avec un costume oui pour un peu résumer notre propos je dirais que donc avoir du style c'est trouver son style il y a des bases à connaître il y a une vraie pédagogie il y a travailler sur les couleurs mais c'est vraiment être en conformité avec soi-même c'est le voilà c'est le plus important et bien top et bien merci Valmont j'ai conscience de la valeur de ton temps et donc on va terminer cette interview merci beaucoup pour ton temps et pour toi qui écoute cet audio sache que pour aller plus loin avec Valmont Valmont est collaborateur à Morning Kiss et on propose un atelier du style chez Morning Kiss dans lequel Valmont met toute son expertise vestimentaire à ton service pour t'apprendre à choisir les vêtements et les accessoires qui te correspondent et qui te mettent en valeur pour que tu puisses les combiner avec Harmonie et les assortir de manière pratique son accompagnement et ses conseils sont avant tout une manière de te rendre autonome c'est une notion clé dans cet atelier du style pour que tu puisses te sentir un nouvel homme et pour que tu puisses en toute autonomie continuer à t'habiller avec ce savoir-faire là pour en savoir plus tout est sur Mondingkiss.fr dans les rubriques atelier merci pour ton écoute au revoir à bientôt au revoir à bientôt – Sous-titrage FR 2021